... Ici reposent 42 des 450 corps repêchés au lars des côtes gambiennes suite à la plus grande catastrophe maritime au monde avec le naufrage du bateau Le Diola survenu le 26 septembre 2002. Nous sommes à quelques jours de la commémoration de l'an 19 de ce naufrage. Une journée de désert-base du cimetière des victimes Cisa Quanten a été initiée par des jeunes. C'est que si vous regardez, les victimes sont en majorité des jeunes. Si vous vous rappelez en son temps, l'université Céantediob était affectée parce que c'était le retour de ces jeunes-là pour aller faire leur section d'octobre. Et la plupart ont succombé et cela a affecté Jiguinchor, cela a affecté la Casamance et cela a affecté le Sénégal. Si vous regardez, cela a fait de telle sorte que tout ce qu'on avait entrepris, tout ce qu'on avait construit était succombé, était plombé. Militaires, gendarmes et autres personnes de bonne volonté ont tous répondu à l'appel. L'émotion est forte pour les parents de victimes de cet accident maritime jamais vécu au monde. Ils étaient tous là pour prendre part à cette activité hautement citoyenne. Comme vous le savez, un de ces quatre, nous furions tous par ce cimetière. Il est important à ce qu'on soit là chaque année pour vraiment entretenir le cimetière qui représente un lieu très important. Moi, personnellement, qui vous parle, c'est le 26 septembre que j'ai compris l'importance d'un cimetière. On n'est pas parvenu à retrouver le corps de mon grand frère, y compris les 26 gosses de l'école de foot. Donc vous comprenez aisément l'importance de ces tombes pour les différentes familles de victimes. Nos parents, on ne pourra jamais les oublier parce que chaque année, nous, nous vivons au quotidien le diola. Donc ce n'est pas un événementiel, non, on le vit au quotidien parce que c'est une douleur qui est au fond de nous. Kanten, Kabadjo à Zigenchor, Basora à Ngambi, Mbao à Dakar sont les quatre cimetières qui ont accueilli les corps repêcheurs lors de cette catastrophe maritime survenue la nuit du 26 septembre 2002 au large des côtes gambiennes. Officiellement, 1863 morts sont annoncées. Dix-neuf ans après, l'histoire reste gravée dans la mémoire collective. live.